Musique Et on se retrouve pour ouvrir la troisième session de ce Hub Forum. Cette fois-ci, on va apprendre en effet à tirer le meilleur parti possible des données de vos consommateurs, évidemment en respect de la privacy, avec un petit asterisk à la fin de ma phrase. Alors, comment justement réussir à mieux utiliser ces données ? Encore une fois, de façon respectueuse, en toute confiance, puisque c'est vraiment la question qu'on essaie de travailler ici tout au long de ces 48 heures. On va le voir au travers de plusieurs exemples, mais d'abord, je vous propose de vivre une véritable user experience en vidéo. Si j'étais égoïste, mais qu'on l'était ensemble. Et si on devenait artiste ? Qu'on oubliait d'être sérieux ? Et qu'on se mettait à rire sans jamais s'arrêter ? Si on rencontrait des gens, des cultures, le monde ? Et si on se redécouvrait ? Et si je me redécouvrais ? Si vous vous redécouvriez, j'ai envie même de vous proposer de redécouvrir le Club Med tout de suite avec Vincent Ducré et avec Henri Giscard d'Espin. Merci. Bonjour Henri, bienvenue. Très heureux de vous avoir avec nous ce matin. Avant de démarrer un peu nos échanges autour de la confiance, est-ce que vous pouvez nous partager quelques chiffres du Club Med pour un peu permettre à notre audience d'avoir les derniers chiffres ? Alors le Club Med aujourd'hui, c'est 70 resorts dans le monde. La différence par rapport à son point de départ, c'est que plus de 80%, 85% exactement, sont ce qu'on appelle 4 et 5 tridents, c'est-à-dire sur haut de gamme. C'est le résultat de la stratégie de montée en gamme que nous avons suivi. Le Club Med, c'est 23 000 GEO et GE qui animent l'entreprise au service de nos clients. Et c'est aussi un plan de développement très actif, puisque nous allons ouvrir cette année 7 nouveaux Club Med dans le monde. Et puis, ce n'est pas marqué ici, le deuxième marché du Club Med, ça fera une liaison avec votre introduction, c'est la Chine. Très bien, merci beaucoup pour ces chiffres. Vous avez fêté cette année un peu vos 70 ans de loisirs. Trois générations de clients ont pu avoir l'expérience, vivre l'expérience Club Med. Comment vous avez vu évoluer toute cette notion de confiance à travers ces générations ? Je dirais d'abord, on a la chance d'avoir des clients qui nous sont fidèles, et d'ailleurs le taux de retour augmente régulièrement. C'est 1,4 million de clients. Mais ce que nous avons vu changer, dans le fond, c'est la relation à la marque. Elle était acquise, c'était le monde d'autrefois, où c'était la marque qui était la référence, la marque qui décidait, et le consommateur ou le client suivait. Aujourd'hui, on est dans une relation qui est de nature très différente. Le client, il s'exprime, il a tous les moyens de s'exprimer, dans le tourisme, en particulier sur des sites spécialisés comme TripAdvisor. Et c'est le client qui crée la confiance dans la marque. Donc pour cela, nous avons dû nous adapter, changer. Nous avons d'ailleurs pris des mesures structurelles. Nous avons regroupé le digital, le marketing et la technologie. Et c'est Albuers qui est ici, qui dirige une grande équipe, à la fois ici à Paris, mais dans le monde entier, qui établit, gère cette relation de confiance avec nos clients. Très bien. Du coup, cette notion de confiance, elle a évolué au fil du temps. Comment vous l'avez mis au cœur vraiment de votre stratégie ? Par tout ce qui peut permettre ou faciliter l'écoute et la communication. Puisqu'aujourd'hui, je l'ai dit, je pense que la confiance, elle vient de cette relation très intime, permanente, instantanée d'ailleurs, avec le client. Nous sommes présents aujourd'hui sur neuf des grands réseaux sociaux dans le monde, dans le monde entier. Nous communiquons directement avec nos clients. Nous envoyons potentiel, actuel, 14 millions de messages par mois. Nous avons des clients qui nous suivent régulièrement, plus de 4 millions. Et nous animons les communautés aussi dans nos villages, dans nos resorts, parce que c'est important que cette relation, elle se fasse sur le lieu même de l'expérience. Et nous avons créé pour cela une fonction qu'on appelle le IGO. Nous avons une trentaine d'IGO qui sont des GEO, qui vivent dans le monde digital, qui aliment, qui sont les community managers, et qui aliment la page Facebook du village, qui répondent aux clients, que ce soit lorsque le commentaire soit positif, mais aussi négatif. Le consommateur, on le voit, on le sait, le forum est aussi là pour ça, il va s'exprimer de manière sans filtre, en continu et sans tabou. C'est un nouveau challenge pour vous. Comment vous gérez cette interaction ? Alors on a essayé en effet d'institutionnaliser cette écoute. On a créé ce qu'on appelle l'Open Codir, qui est que pour nos activités ici en Europe, nous avons demandé, proposé à 9 de nos clients de se comporter comme s'ils étaient les dirigeants du Club Med. Et donc nous les réunissons, on les a déjà réunis deux fois, on va le dire la troisième fois prochainement, sur les grands sujets de décision que nous avons à prendre, où est-ce qu'on va faire un nouveau Club Med, qu'elles sont le type d'innovation qu'on doit développer. Et ils sont dans la réalité, ils avaient été visités, un de nos nouveaux Club Med magnifique en Sicile, chez Falou, dans les travaux, et du fait que les travaux sont lourds et compliqués quand on a affaire à un nouveau resort. Et ils ont donc participé comme cela à ces projets. Projetons-nous dans quelques années, horizon 2025. Comment vous pensez pérenniser cette relation de confiance avec le consommateur ? Je crois que l'enjeu fondamental, c'est l'innovation. Pour arriver à entretien de la confiance, il faut innover. J'en donnerai deux directions. Une que nous avons voulu développer, parce que j'y reviendrai, notre objectif avec le digital, c'est de faciliter la vie de nos clients. Nous avons 20 resorts de ski dans le monde. Nous sommes le leader en Europe et en Asie. Nous avons des clients qui viennent du monde entier, des familles. Et ce que nous avons voulu, c'est simplement leur faciliter la tâche. Ils peuvent aujourd'hui, dans leur espace client, sur nos sites, réserver leurs skis, leurs chaussures. Ils peuvent réserver le mini-club pour les enfants, qui fait que tout le temps qu'ils ont à consacrer leurs vacances n'est pas pour faire la queue pour réserver ses skis, mais pour en profiter pleinement. Deuxième exemple d'innovation, faire vivre les vacances avant, et vivre, compris après. Nous avons développé la réalité virtuelle. Nous avons 30 de nos sites qui ont été tournés en 360 degrés. Et aujourd'hui, si vous allez dans une de nos agences Club Med en France ou dans le monde, vous avez un casque qui vous permet d'expérimenter le village avant même d'y partir en vacances. Alors, on a beaucoup parlé de la confiance avec les consommateurs, mais encore, on le sait, on le sait très bien au WebInstitut et sur les deux jours du WebForum, les entreprises, les grands groupes qui ont réussi leur transformation, c'est ceux qui ont réussi à embarquer leurs équipes et leurs partenaires dans cette transformation digitale. Comment, du coup, vous engagez et vous développez cette confiance avec ces deux types de partenaires clés ? Alors, c'est un enjeu très important. Il faut être lucide, le digital fait peur, on peut faire peur. Nous, en plus, notre métier, c'est de rendre nos clients heureux dans leurs vacances et d'être dans la relation, dans l'humain. Ce n'est pas la livraison automatique des plans. Alors, donc, nous avons voulu donner un sens à notre développement digital pour que ce soit une ligne pour nous tous. Et on l'a appelé Happy Digital. La stratégie du club, elle est simple, haut de gamme, globale, Happy Digital. Ça veut dire que le digital, pour nous, c'est quelque chose qui doit, je vais essayer de le dire, faciliter la vie de nos clients, leur rendre leurs vacances plus heureuses, plus agréables, développer des souvenirs qui sont aujourd'hui essentiels, pour permettre de leur partager, mais aussi faciliter la vie de celles et de ceux qui travaillent pour le Club Med. Et pour cela, nous avons développé ce qu'ils appelaient à l'époque Facebook at work, nous avons été les premiers dans le monde du tourisme. Tous les matins, je peux voir sur mon mobile le club vivant, puisque tous les géos peuvent poster sur ce site, et chacun dans le monde montre ses activités, ses innovations, pose des questions, avec bien sûr les sous-communautés qui, elles, servent plus au travail. Nous sommes en train de mettre en place, pour la gestion de nos ressources humaines, une application qui s'appelle Workplace, qui, elle, va permettre à chacun d'exprimer son souhait d'évolution. Nos géos, ils se promènent dans le monde, et donc ils pourront maintenant proposer trois métiers ou lieux sur lesquels ils veulent aller. Ils pourront aussi choisir leur formation. Très bien. Avant de passer à la conclusion, est-ce que, du coup, juste un petit mot sur votre implication personnelle, justement, sur ces réseaux internes ? Vous y prenez la parole ? Vous intervenez directement ? Je commente, je fais mes commentaires directement. Bien évidemment, dès que je suis en déplacement, qu'il y a quelque chose, je le montre et je le partage. Mais je crois que ça doit être personnalisé, bien sûr, pour le président comme pour les autres, mais ça doit être des réseaux dans lesquels il y a un partage le plus large possible. Et je suis heureux de voir comment apparaît dans ces réseaux comme chacune et chacun des géos qui ont envie de dire et de montrer quelque chose. Très bien. Quelles sont les prochaines étapes ? Qu'est-ce que vous souhaitez partager un petit peu avec nous en conclusion ? Les enjeux du Club Med ? Alors, les étapes, on a parlé de la donnée. Évidemment, pour nous, c'est un sujet très important, très intéressant. Nous avons beaucoup de données sur nos clients. Bien sûr, nous allons continuer à respecter leur privacy, qui est pour nous une valeur essentielle. mais nous pouvons être capables d'être plus précis, plus spécifiques dans ce que nous leur offrons. Il faut savoir que dans le monde, 60% de la distribution du Club Med est directe. C'est-à-dire que nous nous adressons pour 60% de nos clients de manière directe. Deuxième élément, chercher constamment à ce qui peut rendre les vacances plus faciles. On a montré là un easy check-in. Nous nous avons développé easy check-in, easy check-out, puisque là encore, c'est une contrainte et on n'a pas envie de la subir en vacances. Rendre les vacances encore plus heureuses, c'est ça, notre projet. Très bien. Henri, je vous remercie beaucoup d'être venu ce matin avec nous et partagez un peu les grandes tendances qui arrivent au Club Med pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada